Le mat de gala, les témoignages, la remise des cadeaux et quelques pas de danse autour des amis. Voilà l'ambiance qui a prévalu au complexe sportif de Poitre-Noir ce samedi à l'occasion de la célébration des 70 ans de la légende de football congolais Jonas Bahamoulambe Matostao. Une journée mémorable, une fête d'un modèle a déclaré le préfet de Poitre-Noir à sa sortie du stade. Nous venons d'assister à une démonstration d'un footballeur au renom international qui vient de nous prouver que le football est un sport roi et que les aînés qui ont joué les premiers à ce sport doivent céder le témoin aux jeunes et de manière chevaleresque. Dans le cours de cette ambiance du jour, le mat de gala a opposé les anciens de Laminov et les vieilles gloires du football congolais venus de Brazzaville et de Poitre-Noir. Le président de Laminov témoigne sur cette légende. Yatao, c'est pour nous une icône, une référence. Donc en tant qu'homme, on vous a dit dans le laïs tout à l'heure, jeune homme assez timide mais très intelligent au football et qui a secoué ses terres. C'est un grand nom du football africain, du football national et aujourd'hui, il a fêté ses 70 ans depuis le 2 février. On est ensemble, vive la fête, joyeux anniversaire à Yatao. Un ancien joueur de vœu club et ami en sélection parle de la complicité qu'ils ont entretenu en équipe nationale. Bon, le match-là, c'était un match décisif. Tellement que les gens avaient trop parlé de ce match-là. L'entraîne nous a trop parlé aussi de ce match-là au Congo-Cameroun. On n'avait même pas envie de manger. Et rentré sur le terrain, le coach nous a dit, les 15 premières minutes, si vous marquez, c'est terminé. Et on est arrivé sur le terrain, c'est ce qu'on a fait. Les 15 premières minutes, là, on a marqué. On rentre en deuxième mi-temps. Milan était parti dans le but parce qu'il ne comprenait rien. On est rentré dans le but. Tout ça, on me dit, on fait le match à deux. Lui allait, moi aussi allait, il allait. Dès que j'ai le ballon, il traverse. Si c'est comme on s'entendait avec Joe Pambou, dès que j'ai le ballon, je soulève la tête, je le vois. Parti, je mets le ballon. Il touche le ballon, le premier contre le deuxième contre le marque. Donc c'était là, c'était parti. À partir de là, en tout cas, on avait confirmé notre amitié. Ces retrouvailles ont permis aux anciens joueurs de se souvenir ces moments de bonheur du football congolais entre les années 70 et 1990.